Qui n'a jamais rêvé d'aller sur la Lune, sur Mars, de coloniser l'ailleurs, de comprendre comment et en combien de temps ? L'espace fascine, et depuis longtemps. Si nous avons exploré l'ensemble des planètes de notre système solaire, et un peu au-delà, nous n'avons pourtant jamais tenté de nous installer autre part que sur Terre. La colonisation de l'espace a déjà commencé. Il y a plusieurs raisons que l'humain veut se l'approprier. Il y a une soif de découverte, évidemment, comme il y avait la soif de découvrir des terra incognita sur Terre. Il y a aussi l'envie de pouvoir s'échapper de la Terre, de pouvoir aller plus loin. La Lune est redevenue un grand objectif de l'exploration spatiale actuellement. Le but, à moyen terme, ce serait d'envoyer à un moment donné des humains, probablement. Mais ce n'est pas ça, je crois, l'objectif principal. L'objectif principal, c'est d'essayer de voir si on pourrait s'établir de façon à peu près permanente, avec une base. L'idée serait de se mettre au pôle sud, près des cratères, où au fond de ces cratères, il y a de l'eau. Et on pourrait exploiter, donc, extraire l'eau qui se trouve au fond des cratères, exploiter le rigolite, qui est la poussière qui se trouve sur la surface lunaire, et à partir de là, d'abord faire de l'oxygène pour qu'on puisse respirer, et puis aussi fabriquer une base à partir du rigolite, à partir de différents matériaux. À long terme, il y a cette idée quand même que la Lune pourrait être une sorte de spatioport, à un endroit d'où on pourrait partir plus facilement que la Terre, parce qu'il y a moins de gravité, et aller de planète en planète. Mars est très, très exploré. Ça pourrait devenir une base intéressante, parce qu'il fait une température assez clémente. Il fait entre moins 100 et zéro degré, donc température assez proche de ce qu'on peut avoir sur Terre, avec un bon manteau. Le gros souci de Mars, c'est le voyage, qui dure quand même six mois, le séjour sur Mars et le retour. Alors d'abord, on ne revient pas comme on veut, puisque une fois qu'on est sur Mars, il faut attendre deux ans avant de revenir. Donc c'est-à-dire le voyage dure six mois, le séjour dure deux ans minimum, et après le retour dure encore six mois. Et le gros problème, c'est que Mars, à la différence de la Terre, la pâte ceinture de rayonnement, qui nous protège des rayons cosmiques. La terraformation, c'est en effet quelque chose qui a été envisagé par différents scientifiques. C'est quelque chose qui est assez sérieux. L'idée, c'est de transformer la planète. Alors ce qu'on pourrait faire, c'est avoir une sorte de grande coupole, à l'intérieur de laquelle on injecterait une atmosphère. On pourrait vivre à l'intérieur de cette coupole. Après, il y a d'autres problèmes qui se posent, parce que s'il y a un gros astéroïde ou même un petit astéroïde qui vient et qui casse la coupole, il y a tout l'air qui s'échappe et tous les gens qui sont dans la coupole qui meurent. Et c'est là qu'on se dit que finalement, peut-être que le plus facile, le plus atteignable, le moins cher, c'est finalement d'essayer de s'occuper de la Terre. Il faut la soigner plutôt qu'essayer d'aller voir ailleurs. Merci. Merci. Merci.